Quelle est la direction divine dans ta vie ? Quelle est la place de la direction divine ? Mais pourquoi Dieu veut qu'on soit dans la direction divine ? Proverbe 14, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit ? Mon frère, ma soeur, nous avons intérêt à écouter. C'est pour notre vie personnelle. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Quelle direction, telle direction, paraît une bonne direction pour un homme, mais si tu regardes son issue, c'est la mort. Ah, telle décision, paraît bonne pour un homme, mais quand tu vois son issue, c'est l'échec. Ah, regarde bien, on dit telle voie, tel sens, telle réponse à ta prière, paraît une voie. Mais la Bible dit, c'est la mort. Mon frère, il dit que Paul devait apparaître à Rome pour défendre son cas devant César. Ça, on trouve le récit dans l'acte 27, on ne va pas le lire. On l'a déjà lu plusieurs fois. Alors, comme Paul a fait appel à César, les rois qui régnaient en Israël ont dit, OK, on va l'accompagner. Ils ont désigné un capitaine pour l'accompagner. Un centenier qui a pris en charge Paul pour l'amener à Rome. Le centenier avait des soldats à sa charge. Regarde le voyage d'Israël à Rome. Ça ressemble à ton voyage. Alors, ils sont entrés dans un bateau. Après, ils ont changé. Ils ont pris un deuxième bateau. Et quand ils ont pris un deuxième bateau, on te montre ce qui était dans le bateau. Il y avait Paul, l'apôtre. Il y avait le centenier romain avec ses soldats. Il y avait le capitaine du bateau avec tous ses marins. Il y avait les commerçants, les hommes d'affaires qui partent faire leurs affaires. Je ne sais pas où, à Rome ou bien à l'île, telle île-là. Le bateau-là représente la terre ou une église locale. Et quand le bateau a commencé à aller, Paul s'arrête et dit, Dieu m'a dit que la direction-là n'est pas bonne. La direction ne vient pas de Dieu. Parce que ce n'est pas le temps. Le centenier qui accompagne Paul à Rome a dit, attends, 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 je vais aller voir les spécialistes. Toi, tu n'es qu'un pasteur. Calme-toi. Dans le centenier, il est parti voir le chef du bateau. Écoutez-moi, mon frère. De qui détends-tu ta direction? Qui est ton conseiller? Qui est ton directeur? Qui est ton décideur? Il faut que tu répondes. Ici, Paul dit, les lois du ciel m'ont été révélées. Et la loi du ciel aujourd'hui me dit que si nous continuons, nous aurons des pertes. Même notre vie là, notre vie est en danger. Le centenier dit, un militaire. Moi, je vais te demander, tu n'es pas marin, tu n'es pas militaire. Je vais te demander à un expert de nous dire ce qu'il y a. Le centenier va voir, donc, le capitaine. Le capitaine dit, qui t'a dit ça? Tu vois le pasteur qui est assis là, c'est un pasteur. Ah, voilà. C'est lui qui nous crée des problèmes. Tout le temps, leur Dieu a dit, tout le temps, Gabriel a dit, tout le temps, Michel a dit, tant les chériaffaires ont dit, le pasteur, on doit les dégager. Écoute-moi, mon frère. Qu'est-ce qui se passe? On dit, Paul, tout le monde a voté. Tu n'as eu qu'une seule voix. Tu as eu une seule voix. Les commerçants, les marins, les soldats, tout le monde a voté pour le capitaine. Tu n'as qu'une seule voix. Paul dit, il n'y a pas de problème. Si c'est ça, votre mathématique, si vous dites que c'est votre raisonnement, il n'y a pas de problème. Si c'est mathématique, c'est faux. Si c'est mathématique, c'est faux. Moi, je suis avec Dieu. Si vous connaissez le symbole de Dieu sur la terre, c'est quoi? Il est dit moins l'infini, plus l'infini. Un nombre entier, un, plus ou moins l'infini, sachant quelque chose, c'est supérieur à tout nombre entier variant de un à être. Quel que soit votre nombre là, Dieu et moi là, une majorité absolue pour nous. Et vous allez le voir. Quand ils sont partis, le vent a commencé à souffler doucement. Les gens regardent Paul et puis il rit. Il y a un vent doux comme ça là. Dans ma vie, je suis allé chez le pasteur Carambri là. Il a dit des choses. Mais pourtant, ce qui arrive dans ma vie là, il n'y a pas de problème. C'est un vent doux et léger. Il n'y a pas de problème. Oh non. Ce gars là, il parle trop. Il n'y a pas de problème. Maintenant, Satan a poussé le bateau. Le bateau est arrivé au milieu, milieu, milieu de la mer. Satan n'est pas idiot. Il a levé une tempête. Le vent léger est devenu une tempête. C'est pourquoi tu es dans une tempête actuellement. On te conseille, tu mélanges les choses dans ta famille, tu mélanges les gens. Pourquoi un papa ou une maman peut mélanger des gens dans sa famille ? Comment on travaille chez toi qui mélanges les gens ? Dans l'église, toi qui mélanges les gens. Et tu vas t'en sortir. Un vent appeler Hercule, Hercule. C'est levé. À la fin, pendant 14 jours, personne n'a mangé. Tu vas faire aussi le jeu de 14 jours. Comme tu es Esther là, maintenant, tu vas faire le jeu de 14 jours aussi. Comme ça, ça va t'aider à affronter les tempêtes. Voilà. C'est bon pour toi. Quand les 14 jours sont venus, Paul était assez tranquille. Paul sait que lui doit aller où ? Jésus a dit passons sur l'autre. Ils ne sont pas passés sur l'autre bord. Dieu a dit à Paul, va à Rome. Il va aller s'arrêter en Corse. S'il est dans la volonté de Dieu, quoi qu'il advienne, il va arriver à Rome. Est-ce que vous comprenez ? Et il a dit, bon, Dieu, c'est bon comme ça. Ils ont appris la leçon. Quelle est la parole que tu as ? Dis-leur, qu'à cause de toi, pas à cause de quelqu'un, à cause de toi, je vais arrêter le naufrage. Je vais arrêter le naufrage. Vous serez sauvés. Et effectivement, ça qui est passé, Paul s'est levé, il a dit, bon, venez, les gens avaient honte. Allez-y manger. Le bateau-là va être détruit. Les marchandises seront détruites. Tout, même vous et moi, à cause de moi, vous serez sauvés. C'est ça qui est arrivé. Ils ont été sauvés. Parce qu'à cause de la direction divine que Paul a reçue. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, quand on regarde dans le ministère, Paul et Silas ont voulu aller évangéliser. Ça aussi, il faut qu'on apprenne. Ce n'est plus parce que Dieu a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples qu'on doit aller au hasard. Non. On doit chercher la direction divine. Ils ont voulu aller ici, Dieu dit non. Ils ont voulu aller ici, Dieu a dit non. Alors, ils étaient dans une période où l'église croissait, l'église était en paix, il y avait vraiment une croissance, une prospérité de l'église. Si tu lis dans l'acte 16, tu vas trouver tout ça. Et là où ils ne pensaient pas aller, la nuit, Dieu vient leur dire, voici, vous avez vu, ce tombe-là, il est en train d'écrire SOS. C'est où même Dieu ? Nous, on ne connaît pas. Dieu dit, allez-y. Ils sont allés. Ils ont parlé. Ils ont libéré une fille de l'esprit de piton. On les a frappés. on les a mis en prison. On a attaché leurs pieds. Et le lendemain, ils devaient mourir. Mais il y avait deux groupes. Trois groupes. Il y avait les prisonniers. Il y avait Paul et Silas. Et Paul et Silas, même, Silas était plus jeune. Il a dit, ah, cette fois-ci, le papa s'est trompé. Ah, demain matin, on va mourir. Cette fois-ci, son don de discernement n'a pas marché. Et tous avaient mal. On les avait fouettés. Attachés leurs mains. Attachés leurs pieds. Ils ne peuvent même pas gratter leur dos. Il n'y a que des douleurs. Mais pourtant, Paul et Silas, mon ami, on va prier. Non, non, non. Priez. Il fallait prier avant. Maintenant qu'on est attachés, on est frappés comme ça. La prière sert à quoi ? Paul lit, vous ne connaissez pas la direction divine. Vous ne comprenez pas la direction divine. La direction divine comprend tout ça. Ah bon ? Ah bon ? Il dit, bon, quand ils ont commencé à prier, il dit, maintenant, on va chanter. Il dit quoi ? Oui. On chante quand tout va bien ? Il dit, mais nous sommes dans l'église, non ? Nous sommes dans l'église combattante. Nous sommes dans l'église militante. Nous sommes dans l'église triomphante. Les églises que tu vois, ils chantent quand tout va bien. C'est des églises déjà mortes. Nous sommes dans une église militante, conquérante, triomphante. Dieu nous a donné le triomphe en toutes choses. Deux Quarantiens, Romains, 8 Français, nous sommes plus que vainqueurs. Tu l'as dit, ah, tu es un professeur difficile. Tu nous apprends comme ça ? Oui. On ne va pas à la guerre avec des balles en caoutchouc. La guerre, c'est des balles réelles. On dit conquérants vainqueurs. Il n'y a pas autre chose que des balles réelles. Des balles qui tuent, qui blessent les gens. Mais si tu as confiance, leurs mains sont attachées. Pour la dire, on va chanter. Chante. Jésus est vainqueur. Chante, 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 chante. Tes mains sont liées. Tes bras sont liés. Mais ta bouche n'est pas liée. Ta bouche n'est pas liée. Quand ils ont chanté, Dieu est venu encore. Ça, c'est la direction divine. La direction divine vient de plusieurs manières. Parfois, elle vient dans les épreuves. Parfois, elle vient dans le calme. Mais vous, vous voulez prier que vous n'ayez jamais de problème. Toi, tu es chrétien. Tu ne veux pas avoir de problème. Jésus a dit vous aurez tchogo tchogo des tribulations. Il va le dire dans Jean 16. Vous aurez des tribulations. La direction divine, c'est quoi ? On résume dans psaume 32, verset 8. Voilà. C'est qu'il a décidé comment nous conduire. Un, je t'instruirai. Je ne veux pas t'enseigner. Instruction et enseignement, c'est différent. On obéit automatique aux instructions. L'enseignement te donne un niveau de compréhension. Quand il va t'instruire, on va voir dans l'armée, dans l'armée, on instruit, on donne des instructions. Dans les services sensibles, on donne des instructions. On dit instructions. parce que si tu retardes, tu peux mettre la vie de tout le monde en danger. Tu as dit, si tu veux t'écrire à l'école de la direction divine, si tu veux être un étudiant, après toi, être instruit, et laisse-toi, Dieu va te montrer la voie que tu dois suivre. La voie que tu dois suivre, Dieu va te montrer. Ne parle pas avec ta voie de demander à Dieu de bénir ta voie. Il dit, c'est ça que beaucoup de chrétiens manquent. Je veux faire ça. Je veux faire ça. Ok, si tu pars pour demander à Dieu ce que tu veux faire, et tu attends qu'il te montre la voie, c'est bon. Mais si tu pars et dis à Dieu, si, c'est ma voie comme ça, si, il ne signera pas, il ne signera pas. Et si jamais, si jamais, tu rentres dans sa volonté permissive, tu viens de te créer un problème toute ta vie maintenant. Et quand il voit que tu acceptes ces instructions et que tu suis la voie qu'il t'a montrée, tu sais, tu sais, tu vois là maintenant qu'il va te conseiller il ne va pas te conseiller quand tu es de l'autre côté. Troisième élément, je te conseillerai. Quatrième élément, c'est facile, j'aurai le regard sur toi. Je vais te surveiller. Aucun ennemi ne pourra te vaincre. Et tu comprends ? Ça, c'est ça. Et c'est pourquoi on complète par le psaume 23, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige, il me dirige dans des verres pâturages et ensuite, je conduis près des eaux paisibles. Le psaume 32, c'est 3, 2. Le psaume 23, c'est 2, 3. Les deux se complètent. 32, 23. Mais les chiffres sont renversés. Ce sont les deux psaumes de la direction divine.